... Nous sommes venus ici en délégation du Bureau exécutif national du SUSAS à la veille du Congrès national pour superviser les travaux de renouvellement de l'Union régionale du SUSAS, des IHR. C'est un moment de bilan, c'est un moment aussi de renouvellement de la structure, après le renouvellement des structures de base, à savoir les sous-sections et les sections. Alors, nous avons commencé les travaux, il nous reste tout à l'heure le dernier acte, mais pour ce qui est le plus important, c'est les luttes qui ont été menées ici dans cette région, au niveau de chaque département, et les luttes aussi qui ont été portées par la structure régionale. Pour l'instant, nous en sommes avec les affectations arbitraires des camarades de Gullou, qui font l'objet aujourd'hui, ces affectations donc qui font l'objet de cette lutte. Donc malgré quelques interventions, ça et là, c'est encore le statu quo. Et nous ne pouvons pas concevoir que le médecin-chef de district s'élève un jour et procède à des affectations. Et dans une même décision, on confond des fonctionnaires, des non-fonctionnaires, des contractuels et des communautaires dans un mouvement qui ne se justifie pas. Il n'y a aucune opportunité à cela. En violation flagrante, disons, de ce qu'on appelle le principe de la gestion démocratique du personnel, et aussi en flagrante contradiction avec le Code du travail. Parce que pour cette catégorie de personnel, régie par le Code du travail, la particularité de ces contrats, c'est que l'agent est lié de manière intrinsèque à son poste. C'est des postes qui sont réputés difficiles, parce que JICA, il n'y en a pas à Thiesse ni à Dakar, c'est dans les zones éloignées pour relever certains indicateurs. Si on doit relever quelqu'un, ça doit être de son propre gré. S'il refuse de bouger parce que Saint-Marc, il n'a pas satisfait aux conditions, il peut donc rompre son contrat ou bien c'est au niveau de l'inspection du travail que ça serait. Donc voilà toute la problématique. Et nous pensons que si nous sommes dans une perspective de performance, là où on parle de gestion axée sur des résultats, nous pensons que le cas de Cafontine mérite une attention particulière. Parce que voilà quelqu'un du nom de Georges, qui a relevé les indicateurs de santé dans le poste de santé de Cafontine, qu'on peut même aujourd'hui comparer à un distrique, parce qu'il y a une dimension de distrique. Après avoir relevé tous les indicateurs, on l'enlève du poste de Cafontine pour l'envoyer à la frontière Gambie-Sénégal, et dans une case de santé transformée en la circonstance en poste de santé. Nous pensons que ce n'est pas une manière de gérer de manière rationnelle, ce n'est pas aussi une recherche ni de performance, encore moins des gestions basées sur le résultat. Et nous nous insurgeons contre cette mesure-là, non seulement M. Georges est concerné, mais d'autres gens aussi, qui sont des contractuels du programme JICA, parce que c'est un programme qui aujourd'hui sont en pâture, tout comme aussi ces agents de santé communautaires. La question aussi des communautaires a été abordée, parce que les comités de développement sanitaire, qui ont remplacé les comités de santé, font pire que les comités de santé. En tout cas, ne serait-ce que par rapport à ces agents, ces braves communautaires qui font aujourd'hui la performance du système, et la fierté du système, parce que quand on parle de santé publique, le fondement c'est la santé communautaire, ces agents qui sont dans la prévention, qui sont dans la prophylaxie, qui sont à tous les niveaux de la pyramide, s'ils arrivent aujourd'hui à avoir la moitié ou les tiers de ce qu'ils avaient, en termes de motivation, et quand on parle de motivation, les gens pensent que c'est un sursalaire. Non, c'est ce qu'ils perçoivent à la fin du mois, 15 000 francs, 10 000 francs, là où les comités de santé pourront porter la mise, pour ne pas dire la cagnotte, à 40% des recettes, aujourd'hui les gens sont à 20% des recettes, donc ça signifie quoi ? Que ceux qui produisent n'en profitent pas. Or ceux qui sont dans l'encadrement, c'est même des jetons de présence, etc. Nous insurgions contre cette crée de répartition, et nous demandons à revisiter les CDS, parce que le combat pour les CDS, c'est le success qui l'avait porté, parce que c'est un décret de 92, le décret de 92, c'est celui qui a organisé les comités de santé. On s'est rendu compte que les comités de santé ne se nourrissaient que du ticket modérateur et du bénéfice du médicament. Donc, on avait demandé à ce que ces comités de santé, à défaut de trouver des financements alternatifs ou complémentaires, puissent se mettre dans la mobilisation sociale. C'est ça qui avait présidé à ces revendications portant sur le changement des comités de santé. Maintenant, voilà qu'on nous sert le CDS, donc un monstre, donc c'est un monstre, pour nous autres, qui peut-être règle d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec les questions du personnel. Parce que c'est comme si on mettait sur le dos des populations tout ce que l'État devait faire en termes de charges et de manière inéquitable et inégalitaire. Nous ne pouvons pas aussi passer sous silence la question des hôpitaux, de la paix, et de l'Octeur Régional de Zienchor, du fait aujourd'hui de la réduction de leur capacité. Parce que si on parle de régulation et que quand les distingues, les centres de santé, en désespoir de cause, téléphone, donc pour évacuer des malades, qu'on leur dise qu'il n'y a pas de place ni à l'hôpital de la paix, ni à l'hôpital de Zienchor, ça pose problème. Et ça pose avec l'acuité, l'acuité même de l'érection du centre de santé de Bignonna en épaisse de niveau 1 et une raison aussi supplémentaire à défaut de l'ériger, mais de faire fonctionner le bloc opératoire, que ce soit celui de Bignonna tout comme celui de Zienchor qui aujourd'hui a été érodé par les infiltrations d'eau. Et ce sont ces infiltrations-là du nouveau bâtiment comme de l'ancien bâtiment qui aujourd'hui ont réduit la capacité d'accueil de cet hôpital. Et cette région ne mérite pas cela. Donc, en tant que syndicat sentinelle, nous interpellons l'État et ses représentants à revoir la situation non seulement de ces hôpitaux dans le fonctionnement, en augmentant les subventions pour ne pas dire les ressources, mais aussi le personnel. Parce qu'il y a une armée de contractuels ici qui sont dans une certaine précarité. Donc, voyez ce que ça pose comme problème. C'est des travailleurs qui sont là pour assurer ce qu'on appelle la couverture malade universelle pour ne pas de la Cour de santé universelle et qui sont dans la précarité. Ils ne peuvent pas être des contractuels ad vitam aeternam. Ce n'est pas possible. Donc, c'est des postes à feu continu. Et nous pensons que le recrutement que M. le Président de la République avait préconisé par rapport aux 600 postes disponibles de la fonction publique pour le ministère de la Santé. Donc, nous pensons qu'il est temps d'enrôler si on appliquait les critères d'éloignement et d'ancienneté. Et nous pensons que sous ce rapport, Ziegenchor pourrait en bénéficier donc plus ou mieux que les autres. Voilà en gros. Seulement, on ne les enrôle pas dans la fonction publique. Les salaires ne viennent pas à temps. C'est hier seulement qu'on a procédé au virement. Mais ensuite, on les a fait comme on veut et on tape sur eux comme on veut. Les communautaires, c'est les parents pauvres. Dans la résolution, dans ce projet de résolution, ces questions sont en bonne place. Voilà en gros le sens de notre mission ici à Ziegenchor. Sous-titrage ST' 501